Alors gardez la confiance lors de vos rendez-vous, c'est hyper important parce que quand vous êtes face à votre client, vous ne pouvez surtout pas montrer un signe de faiblesse, c'est vraiment important. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner un petit truc que j'utilise chaque fois et que je trouve hyper pratique à mettre en place tout de suite. C'est parti ! Alors avant toute chose, pensez à me soutenir. Abonnez-vous sur cette chaîne si cette chaîne vous parle et donc je communique absolument sur tout ce qui est freelance, webdesign et business. Et donc si vous avez des questions, un commentaire à laisser, n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Et puis si vous voulez être informé de chaque nouvelle vidéo, il y a juste à cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste sur votre droite. Alors gardez confiance sous toutes les preuves face à votre client. C'est donc comme je le disais, très important. Vous allez devoir vous justifier, expliquer tout ce que vous faites. Pour éviter de tomber dans le panneau et d'avoir un client qui vous mène et peut vous impressionner, pour garder la face, ne pas perdre le contrôle de la conversation. Parce que c'est vraiment important quand vous avez un client en face de vous, de garder le contrôle de la conversation, de parler, de lui poser beaucoup de questions. C'est vous qui êtes un peu le maître d'orchestre du meeting. Et donc c'est à vous de faire en sorte d'être sûr de vous. Ça va jouer sur la proposition, sur peut-être la décision que votre prospect aura en face de vous. Et donc la première chose à faire pour moi, c'est au lieu de penser à ses faiblesses, donc de se dire ok, je sais faire plein de choses. Et nous c'est vrai qu'en tant que créatif, on pense surtout à nos faiblesses parce qu'on a toujours cette tendance à vouloir s'améliorer. Et donc d'un côté c'est bien, et donc mentalement c'est très important de toujours se dire ok, on apprend, il y a toujours quelque chose à apprendre, on veut toujours s'améliorer, s'améliorer, s'améliorer. Mais quand on est face à un client et qu'on va vendre nos services ou notre produit, c'est important d'être sûr de soi. Et donc là, il ne faut pas penser à ses faiblesses. Et donc si en face de vous, vous voyez que votre client a plus d'assurance, plus de confiance en lui que vous, et qu'il vous dit que vos services c'est simple, que vous allez vite pouvoir faire un site internet, vous allez vite faire un site internet, ce n'est pas compliqué. Enfin, vous voyez, vous imaginez un peu le prospect en face de vous, au lieu de se dire, ah tiens, oui c'est vrai que je n'ai jamais fait ce genre de site, bon, je ne sais pas, ok, je vais voir un peu. Bon, ça c'est une très mauvaise réaction. Ce que vous devez faire absolument, c'est inverser. Au lieu de penser à vos faiblesses, pensez à vos qualités, et vous essayez toujours de garder ça en tête, en première ligne. Et donc quand vous avez un client qui vous dit, oui, mais votre site, enfin, vous allez faire un site, ça va être facile et tout, pensez à vos qualités, vous mettez tout de suite en avant vos atouts, donc la différence de vos services. Donc par exemple, s'il vous dit ça, vous dites, ben écoutez, si vous cherchez quelqu'un qui vous exécute un site internet, pas cher, je pense que sur le marché il y en a beaucoup, moi j'essaie d'apporter de la valeur, j'essaie avec vous de vraiment créer un site internet qui va vous ressembler et qui va être différent des autres et qui va vous permettre d'attirer plus de clients et avoir plus de business et d'avoir plus de profit par la suite. Donc voilà, si vous répondez comme ça, croyez-moi, vous allez directement avoir l'attention de votre client et donc vous n'aurez pas pensé à techniquement ce qu'il vous demande. Donc si c'est un projet ou un site un peu plus impressionnant que vous n'avez jamais fait, sans être désagréable, donc je tiens à souligner, ne soyez jamais désagréable, donc vous avez ce lead en face de vous, vous êtes sûr de vous, vous mettez en avant vos atouts tout de suite, dès que vous sentez qu'il veut essayer de vous prendre la main, essayer d'avoir la conversation, vous mettez en avant vos atouts de manière sympa, de manière toujours cool et tout, mais vous êtes sûr de vous. Et ça, ce petit truc, donc au lieu de penser à ses faiblesses, mais pensez à vos qualités lors de chaque rendez-vous, vous allez tout de suite ressentir, donc dès que vous allez avoir un prochain rendez-vous, vous allez penser à ceci, et vous allez voir que c'est très facile à mettre en place, et j'espère que ça va vous aider à prendre confiance en vous pour votre nouveau projet ou votre nouveau meeting client. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se voit demain pour une nouvelle vidéo, je vous dis à bientôt, laissez un commentaire si vous avez des questions, et je vous dis ciao ! Hello ! Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, donc comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer, et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients, c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps, ça fait deux ans que je l'utilise, et il est vraiment tip top, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !